Salut, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo où l'on examine des juristes prend en changement, on regarde bien chelou comme on les aime. L'introduction, c'est fait. Générique. Bon, on va pas se mentir, personne n'a payé les impôts, taxes et compagnie. Et parfois, si on peut trouver des petites astuces, voilà quoi, on se prive pas. En tout cas, c'est ce que se sont dit ces quelques personnes bien optimistes qui ont essayé de réduire leurs frais de douane en faisant passer en scred à la frontière des concombres. Mais attention, pas la petite boîte qu'on a dans la cuisine. Là, je parle de 266 tonnes de concombres. S'ils ne s'étaient pas fait choper, ils auraient économisé pas moins d'un million cinq cent trente-neuf mille francs. Oui, je parle en francs parce que ça date pas d'hier quand même. On parle de fait ayant eu lieu entre 1989 et 1990 et l'arrêt en lui-même date du 6 août 1996. Ça rajeunit pas tout ça ! Mais comment on peut essayer de cacher plusieurs tonnes de concombres à la frontière ? Eh bien, les camions ont porté plein d'autres choses et quand on comparait la liste déclarée avec le poids, ça avait l'air vraisemblable. Hum, malin ! Bon, après l'arrêt va plus chercher à déterminer qui est responsable, quelle responsabilité, civile, pénale, qui doit payer, quoi, quand, comment, des trucs moins marrants, quoi. Mais la cour de cassation parle de complaisance active par omission de concombres. Et ça, c'est plutôt fun. Voilà, ce premier épisode de Jurispréhension Chelou est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ils sont plus simples et légers à faire, donc j'espère qu'il y en aura plus souvent. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode d'Introduction au droit. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501